La République En Marche a-t-elle fait un coup de force hier à l'Assemblée ? Tout commence à 15h avec l'élection des trois questeurs, ceux qui tiennent les cordons de la bourse de l'hémicycle, normalement une simple formalité. Mais coup de théâtre... Monsieur Thierry Solaire, 306 voix, je le proclame questeur de l'Assemblée nationale. Thierry Solaire du groupe des constructifs, prêt à travailler avec Emmanuel Macron est élu, alors que la tradition veut que l'un des trois questeurs fasse partie de l'opposition. Le patron du groupe Les Républicains est scandalisé. Les droits de l'opposition viennent d'être bafoués comme ils n'ont jamais été bafoués dans cet hémicycle. Franck Riester, déconstructif, se défend. Il y a eu une élection prévue par le règlement de l'Assemblée nationale. Il y a eu un vote, trois questeurs ont été élus. Où est le déni de démocratie, monsieur Jacob ? Christian Jacob annonce que Les Républicains boycottent le bureau de l'Assemblée. Un coup d'éclat qui entraîne une nouvelle suspension de séance. Elle va durer près de trois heures. La séance est reprise. Il est 22h30. La République En Marche s'arroge les postes de vice-président de l'Assemblée, mais affirme qu'il s'agit d'un remplacement temporaire. Ce que nous proposons, par ailleurs, c'est de respecter les droits de l'opposition lorsque la bouderie aura cessé, parce que l'élection d'un caisseur aura mal tourné. Jean Lassalle tente d'apaiser l'atmosphère. Afin d'essayer de trouver une solution, je présente aussi ma candidature. Mais les coups de gueule s'enchaînent, cette fois à gauche. Qu'est-ce que c'est que cette façon de fonctionner ? Et est-ce que c'est ça la nouveauté ? Le nouveau monde ? La nouvelle politique ? Que vous voulez introduire dans cet hémicycle ? Franchement, il y a des moments où on est plus fiers d'être députés que ce soir. Il est minuit 30. Sur six vice-présidents élus, cinq viennent de La République En Marche. Signe d'apaisement aujourd'hui, la présidence de la commission des finances revient à Eric Wehrt des Républicains. Mais le groupe plaide toujours pour une nouvelle élection.